Yaoui, bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation d'un nouveau yaoui Mais ce n'est pas n'importe quel yaoui car je l'ai choisi bien spécifiquement pour aujourd'hui Tout simplement parce que le jour où tu vois cette vidéo, normalement c'est la journée internationale contre le harcèlement scolaire Et j'ai donc décidé de te présenter un yaoui qui allait justement aborder le harcèlement scolaire D'ailleurs pour prolonger cette vidéo et cette journée J'ai décidé que demain aussi il y aurait la présentation d'un, entre grange et me shonen justement qui va aussi parler du harcèlement scolaire Voilà, donc si la suite t'intéresse, continue Pour cette vidéo je vais donc te parler de The First Love Melting Ultramarine Voilà si j'ai bien prononcé C'est donc un yaoui des éditions Taifu, nous sommes sur un manga qui date de 2013 au Japon et de juillet 2017 en France La série donc est dans le genre romance étrange de vie, tout ce qui est peu classique Et en ce qui concerne l'âge conseillé, il est à partir de l'âge conseillé 14 ans et plus Tout simplement parce qu'on ne voit absolument rien C'est juste que c'est un petit peu violent dans ce qui s'est passé par rapport au personnage principal bien entendu On attaque donc cette vidéo tout en douceur avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirais tout simplement que je les ai trouvées magnifiques Déjà en ce qui concerne le choix de l'illustration à l'avance j'ai adoré Parce qu'on est un peu sur un thème aquarelle Et l'illustration est très belle, très douce Et correspond tout à fait à ce que l'on a dans le manga Donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier Après en ce qui concerne le résumé, à savoir que personnellement Alors je ne sais pas si c'est juste qu'il est mal formulé Ou juste moi qui suis complètement stupide Je pense que c'est la réponse numéro 2 Je n'avais absolument pas compris le résumé tout à fait comme il fallait Parce que personnellement j'avais compris que c'était Kengo Donc celui qui avait arrêté le baseball Qui s'était fait harceler et non pas Yoshioka Donc voilà j'ai vraiment mal lu ce résumé le jour où je l'ai acheté Mais c'est pas grave de toute façon Comme il était sur le harcèlement scolaire Je savais absolument que peu importe son histoire Je voulais absolument le lire et le présenter D'ailleurs si jamais une maison d'édition regarde cette vidéo Ou même si toi abonné tu connais un autre manga Qui va parler du harcèlement scolaire N'hésite pas à m'en parler Donc demain je présente le manga classe Des éditions Delcourt Et l'an prochain je représenterai le manga Life bien entendu Mais je ne connais pas d'autres mangas par ces trois là Qui vont parler vraiment du harcèlement scolaire Parce que j'ai aussi présenté déjà le manga Akuma Toulousson Donc peut-être aussi il y a Silence of Life Je ne sais plus comment ça se dit Qui est je crois dans ce thème là Mais à part ça je ne vois pas trop d'autres thèmes D'autres mangas n'hésite pas surtout à m'en parler Et à me présenter des titres Car ça me ferait très plaisir de pouvoir les présenter du coup pour l'an prochain Donc en ce qui concerne mon avis sur la jaquette Voilà j'ai tout dit Pour ce qui est de comment on enlève la couverture Franchement il n'y a rien de très intéressant Parce qu'on a une espèce de BD Mais ça ne donne pas du tout envie Ça n'explique pas grand chose Donc franchement je n'ai pas trouvé ça des masses fascinant Comme nous le manga on a juste une page basique en noir et blanc avec le titre La page de chapitre qui est assez bizarre Et le sommaire est bizarre Et la page de chapitre qui est plutôt sympa Mais ce n'est pas forcément une image que j'aime de ouf Et après on commence directement le manga A la fin on n'a même pas non plus de page pour la pub Pour le manga des éditions Taifu Donc on reste sur quelque chose vraiment de très simple Et très sobre Et je trouve ça quand même plutôt sympa Parce que ça correspond tout à fait à l'oeuvre Donc pourquoi pas Donc avant de te donner mon avis sur le manga Comme tu le sais sûrement Donc j'aime bien faire des vidéos spéciales Sur certains thèmes Comme la journée contre l'homophobie Aujourd'hui je te fais donc une vidéo contre le harcèlement scolaire Mais je ne fais pas que ça Vu qu'au mois d'octobre je te présente des titres sur la collection Halloween Pour le mois de février du 1er au 14 février Je te présente souvent des mangas justement plus dans la romance J'essaye vraiment de te faire plusieurs thèmes comme ça Tout au long de l'année D'ailleurs même cette année je t'ai aussi fait une vidéo Pour la fête de la musique Chose que je vais aussi renouveler cette année scolaire Avec aussi d'autres vidéos de thèmes comme ça Et la journée contre le harcèlement scolaire Elle était quelque chose qui me tenait très à coeur Justement parce que c'est quelque chose que j'ai vécu au niveau de mon collège Certes ça n'a pas été aussi violent que le personnage principal Mais forcément j'avais vraiment envie de te présenter aujourd'hui Et donc aussi demain vu que j'en avais deux pour cette année Des mangas justement qui allaient parler du harcèlement scolaire Et le mettre un petit peu en avant Donc moi si tu veux savoir à peu près ce qui m'est arrivé dans les grandes lignes Je t'invite tout simplement une fois de plus à aller voir ma vidéo sur la dépression Bien que là le jour où je filme cette vidéo Je la filme avec beaucoup d'avance Mais je pense aussi que je te parlerai clairement D'une vidéo sur Ebi World Je pense que le jour même aujourd'hui Je veux dire j'aurais fait aussi une vidéo sur Ebi World Pour te parler un peu plus en profondeur de mon harcèlement scolaire Voilà Donc ça c'était vraiment un petit parentage Je m'excuse pour qu'elle fasse quasiment deux minutes Mais c'était quand même important pour moi Que tu saches pourquoi cette vidéo là aujourd'hui Et pourquoi ce manga maintenant Donc le manga The First Love Melt in Ultramarine En ce qui concerne la qualité de dessin Je te dirais qu'elle est assez sain quand même dans ses coups de crayon Assez épuré Mais en même temps je trouve que ça correspond tout à fait au manga Et à la douceur Et un peu le côté poétique de cette oeuvre Donc personnellement ça ne m'a absolument pas dérangée Et donc bien que la qualité de dessin ne soit pas ouf La note est un petit peu plus élevée Parce que je trouve que ça Voilà Je rajoutais un point en fait Par rapport à la qualité de dessin Juste parce que je trouve que ça colle parfaitement au scénario Parce qu'il y a des fois des qualités de dessin Je trouve que ça ne va pas forcément ensemble Donc pour moi c'est très important Pour ce qui est donc de la série Nous suivons donc les aventures de deux élèves Un qui est donc en classe Et qui se rend compte que Et bien il y a un camarade de classe Qui n'est jamais présent en cours Et un soir alors qu'il veut aller en fait Dans la salle de musique Où il y a son tonton Qui est donc professeur de musique Il décide tout simplement d'aller le voir Et lui dire Est-ce que tu ne pourrais pas me ramener en voiture Plutôt que tu rentres sûrement à pied Et il découvre tout simplement Il croise un élève Qui est donc assis à un piano Et celui-ci Il se rend compte donc Que c'est son fameux camarade de classe Et c'est là où en fait Il va commencer à s'intéresser au personnage Tout simplement parce qu'il se pose des questions De pourquoi il ne vient pas en classe Alors qu'au final Il est bien présent dans l'école Surtout qu'en fait Il passe ses journées dans la salle de musique Pour ce qui est de mon avis Donc sur le manga Donc à savoir que Franchement j'ai absolument adoré Tout l'ensemble Alors il faut savoir que personnellement Quand j'avais lu le résumé J'avais rien compris en fait Est-ce qu'il se passe à l'intérieur Je ne sais pas Je ne sais pas comment j'ai lu le résumé Mais je ne comprenais pas Parce qu'en fait je pensais que c'était du coup Kengo qui joue au baseball Qui s'était fait harceler Et non pas Yoshioka Donc Kengo Yoshioka J'avais pensé que c'était Kengo Qui s'était fait harceler Je n'avais rien compris du tout au résumé Mais ce n'est pas grave Toujours est-il Donc en ce qui concerne le manga Ce que j'aime énormément Donc c'était déjà Qu'on va nous mettre en avant Le harcèlement scolaire Mais que ça a été très violent Et ce que j'aime en fait C'est qu'on nous montre ça Parce qu'on nous montre Des camarades Qu'on pétait un plomb A cause d'un On a cru que Alors ce n'était pas forcément ça Et ça c'est un peu comme les rumeurs En fait On pense avoir vu quelque chose On va dire aux autres Et puis en fait La rumeur est des formules Des trucs comme ça Et ça fait que ça envenime les choses Et ça peut tourner vraiment des fois au drame Ce que j'aime aussi énormément C'est tout simplement que Kengo Donc est vraiment quelque chose De très positif dans cette série Tout simplement parce qu'il nous Oui je sais J'ai dit beaucoup Tout simplement Je sais Je ne fais pas esprit Il nous montre Que on peut Malgré son passé Malgré avoir eu vraiment Des choses très négatives dans sa vie Que des fois on peut tomber Sur une personne Ou un objet Ou un animal Qui va nous En fait être notre porte de sortie Par rapport à tout ça A notre vécu A nos bagages Que l'on a Et j'aime vraiment Parce que justement Moi par exemple Ma meilleure amie Est vraiment Ma kengo à moi Parce que Si je ne l'avais pas connu Je pense que ça ferait déjà Plus longtemps Que je ne serais plus ici Que je ne serais plus sur terre Et que je serais allée Surtout en enfer Mais bon peu importe Peu importe Que ce soit l'enfer ou le paradis Je m'en fous Mais ce que je veux dire C'est qu'on peut tomber Sur quelqu'un comme ça Qui va nous épauler Nous aider Nous faire comprendre Que pas grave Ce qui s'est passé Pas grave Ce que tu as vécu Je suis là pour toi Je suis là pour t'aider Et te rendre heureux Et t'aider A justement A sortir de Cette merde Donc là Parce qu'on voit bien Que kengo Il a eu un harcèlement scolaire Mais il fait comme Plus ou moins Une déprime Parce qu'au final Il n'est même plus capable D'aller en cours Tellement qu'il en a peur Tellement que ça L'a détruit Malgré le fait Qu'il ait changé de classe Et qu'il ait redoublé Etc Peu importe Ce qui s'est passé avant Il n'arrive pas A retourner à l'école Justement à cause de ça Il va juste en cours Enfin à la salle de musique Tout simplement Parce que c'est son petit Cocon à lui Et c'est quelque chose Vraiment que j'ai su apprécier Au niveau de la série Ce que j'ai aussi aimé C'était Que c'était une oeuvre Tout en douceur Parce que justement Même si Tu t'en doutes Que les deux protagonistes Vont se mettre ensemble Ça ne va pas se faire Comme ça du jour au lendemain Ils ne vont pas non plus Commencer à coucher ensemble Du jour au lendemain C'est vraiment quelque chose Qui se fait Tout en douceur Parce que c'est la réalité De la vie Et c'est la réalité De ce qui se passerait Si c'était une histoire vraie Donc c'est pour ça Que j'ai vraiment apprécié Cette oeuvre C'était que Je n'arrivais pas à savoir En fait si c'était juste Une histoire Qui avait inventé l'auteur Ou si c'était quelque chose Que plus ou moins Lui avait connu Soit par lui même Soit par autre situation Par exemple Un ami proche Ou quelque chose comme ça Et j'ai vraiment apprécié ça Parce que justement Comme tu le sais sûrement Si tu as regardé les vidéos Sur le 30 des challenges Manga Les histoires vraies Et justement Quelque chose Que j'aime énormément Dans les mangas Donc forcément J'ai adoré cette oeuvre Et je trouve ça plutôt pas mal Parce que ça fait aussi réfléchir Pas mal de gens Soit ceux qui peuvent être Le genre d'agresseur Ou même juste les personnes Qui sont un camarade de classe Comme Kengo de base Il était juste un camarade de classe Qui s'est rendu compte Que son camarade Qu'un autre élève de sa classe Ne venait pas en cours Et il s'est posé des questions De pourquoi Et il a essayé de savoir Et de l'aider Et ça c'est vraiment Un message très beau Et très positif Surtout comme une personne Comme moi On a subi un harcèlement scolaire Cette vidéo Donc est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A la liker A la commenter Et si t'il te plaît N'hésite pas à la partager Au moins aujourd'hui Pour cette journée internationale Contre le harcèlement scolaire Si tu es contre le harcèlement scolaire Et t'as envie justement De partager un petit peu plus N'hésite pas à partager cette vidéo J'invite vraiment mes abonnés Si vous connaissez donc des titres Qui parlent du harcèlement scolaire De me les présenter De m'en parler Donc dans les commentaires Si jamais toi aussi Tu as vécu quelque chose Et t'as envie d'en parler N'hésite pas à venir me voir Sur les réseaux sociaux En message privé Je me ferai un plaisir De t'écouter Et de t'y répondre Voilà Parce que pour moi personnellement C'est quelque chose de très important Vu que je l'ai subi Et même si je l'avais pas subi Je trouve ça quand même important De avoir peut-être Une personne à qui se confier Donc n'hésite absolument pas Je ne mange pas Et justement Je serai peut-être là Pour pouvoir t'épauler Et je serai Des fois ça fait du bien De pouvoir parler à quelqu'un Qui a subi des choses aussi Assez similaires de nous Donc voilà Je t'invite tout simplement A aller t'abonner En cliquant sur ma tête de panda A aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation Et sur ce Je te retrouve donc demain Pour la suite Donc de cette journée Contre le harcèlement scolaire Sur ce A bientôt